D'abord, je suis heureux d'être ici. Je suis venu très souvent au Sénégal comme ministre, comme député. Mais c'est la première fois que je viens à Bignonna pour célébrer, cher président Camara, les 30 ans de la coopération entre Bignonna et la Savoie. J'ai été très ému par cet accueil ce matin ici en arrivant à Bignonna. Voilà, plein de danse, plein de charme, plein de convivialité. Nous, nous venons d'un pays de montagne où il y a de la neige en ce moment. Mais nous sommes également chaleureux, pas forcément de la même manière. Mais en tout cas, depuis 30 ans, la Casamance et Bignonna et les Savoyards savent se parler, savent se comprendre et surtout savent faire ensemble. Parce que souvent, il y a des coûts de communication en matière de coopération pour le développement. Nous, nous sommes sur de la longue durée. Parce que 30 ans, c'est un accompagnement mutuel. La Savoie accompagne Bignonna, mais Bignonna nous accompagne aussi. Parce que par cette coopération, nous apprenons beaucoup de choses, notamment sur le plan humain, sur la mise en œuvre des projets. Le président Camara est venu en Savoie l'année dernière avec une délégation qui a assisté d'ailleurs à une session budgétaire de notre conseil départemental. Et je suis heureux aujourd'hui avec la délégation Savoyard, avec notamment Christiane Brunet, vice-présidente du conseil départemental et présidente de Pays de Savoie solidaire, de pouvoir constater que nous avons envie de continuer. Quels sont les axes que vous avez pris, Olivier ? Alors, peut-être deux remarques. La première, pour le futur de cette coopération, je pense que sur certains projets, il ne faut pas que ce soit seulement le tête-à-tête entre Bignonna et la Savoie, mais que nous sachions fédérer autour de nous d'autres acteurs, des co-financeurs pour le développement. Ça peut être des institutions en charge du développement, ça peut être d'autres acteurs publics, mais surtout d'autres acteurs privés. Donc je pense que cet exemple entre Bignonna et la Savoie doit pousser à nous entraîner. La deuxième remarque, mais le président l'a dit, c'est que nous voulons faire du durable dans tous les domaines. Donc le développement durable, c'est aussi l'agriculture et les produits agroalimentaires. Nous avons en Savoie une certaine expérience. Nous n'étions pas une région agricole favorisée comme l'est la Casamance, puisque c'est un pays de montagne avec un climat très difficile. Mais nos paysans ont su, il y a 50 ans, inventé des formules qui permettent aujourd'hui de vivre mieux des produits de la terre. Donc ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, c'est la forêt, bien sûr. Il y a en Casamance, et notamment dans le département de Bignonna, une forêt importante qu'il faut favoriser. Beaucoup d'actions sont déjà entreprises avec les pépinières, dont le président Camara vient de parler. Mais je pense qu'il faut aller plus loin. Mais par exemple, pour un projet comme celui-là, ce n'est pas nous deux seuls qui pourrons faire les choses. Il faut avoir d'autres accompagnements et nous y travaillons.